Hello tout le monde, alors aujourd'hui j'ai eu la chance de recevoir Stella Akakpo, une sprinteuse française notamment connue pour sa remontée tout simplement phénoménale lors des championnats du monde de Moscou en 2013. Allez Céline, Céline Distel au couloir numéro 4 qui est moyennement partie et derrière la britannique H.R. Smith est revenue en partie sur elle, Ayodele Cuesan dans la ligne opposée alors que les Américaines sont bien avec Anderson et les Jamaïcaines également. Myriam Soumare, c'est un peu compliqué le passage, les Français sont loin, la Jamaïque est devant avec Calvert et Shellyann Fraser ça va faire trois médailles d'or à l'arrivée pour la Jamaïque sans problème et la médaille d'argent pour la contre-retaille. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, elle revient, allez Stella et la médaille, la médaille d'argent, médaille d'argent pour l'équipe de France. Qu'est-ce qu'elle a fait Stella Akakpo ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? J'ignore seulement. Dans cette interview, vous allez découvrir son quotidien, le quotidien d'une sprinteuse et aussi comment elle a fait pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse découvrir tout ça. Alors, écoute, moi c'est Stella Akakpo, je suis sportive au niveau en équipe de France d'athlétisme depuis, je conclue, donc peut-être 12-13 ans, je ne sais pas exactement. J'ai 26 ans, je suis d'origine martiniquaise et togolaise, je suis née en France. Alors, pour parler de mon palmarès, je fais du sprint du 100 mètres et du 4x100 mètres en équipe. Pour ceux qui ne connaissent pas, je spécifie. J'ai commencé, alors moi je suis picarde, voilà, je suis picarde, j'ai un picardie de Crépien-Vallois. Donc j'ai commencé là-bas, étant jeune, je ne saurais plus exactement l'âge exact, mais je sais que j'ai commencé là-bas. Par contre, il n'y avait pas vraiment d'infrastructure à l'époque, donc je m'entraînais avec un pompier dans une salle de pompiers. Donc mon premier entraîneur, ça a été un pompier dans une salle de pompiers, donc on faisait vraiment avec les moyens du bord, tout ce qui était là, technique. Des fois, il mettait du sable par terre, des fois il a surgi des bouts de bois. Franchement, c'était vraiment, on faisait vraiment comme on pouvait. À cette période-là, j'étais vraiment fainéante. Donc c'était vraiment lui, plus qu'il venait me chercher pour aller à l'entraînement, je me trouvais des excuses, des choses comme ça. Il était beaucoup plus motivé que moi. Et enfin, j'ai vu, je ne sais plus si c'était à la télé ou sur Internet à l'époque, que les championnats du monde cadets, qui correspondaient à ma discipline à l'époque, oui, à l'époque, avaient lieu en France, à Lille. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi je n'y serais pas en fait ? Pourquoi pas moi ? Parce qu'à cette époque-là, j'avais déjà des bons résultats chez les cadets, chez les minimes. Je faisais entre guillemets partie des meilleures. Je n'aime pas ce mot-là, partie des meilleures, mais bon, voilà. Donc j'ai proposé à mes parents de partir en sport-études en pôle. Donc sport-études, c'est un endroit où on peut allier le sport et les études à la fois. Ça s'appelle des pôles, pôle France ou pôle espoir, selon la ville où tu vas. À Lille, donc d'aller à Lille. J'avais, donc je venais de faire ma seconde à Crépy, donc en Picardie. Donc je l'aurais proposé pour aller faire ma première et ma terminale là-bas. Alors ça a été très, très, très difficile à accepter de mes parents, parce que j'avais 16 ans, partie en sport-études à Lille. Je n'allais pas aller voir de la semaine. Enfin, c'est compliqué quand même pour des parents d'accepter. Ce n'est pas compréhensible dès la demande de l'enfant, quoi. Donc j'ai gagné. J'ai eu ma victoire. Et j'étais en sport-études, du coup, à Lille, de ma première à ma terminale. Et l'année qui a suivi, du coup, j'ai été au championnat du monde cadet. Donc ça a été ma première expérience internationale. C'était en France, donc à Lille, les championnats du monde cadet. C'était vraiment magique. C'était extraordinaire. À cet âge-là, vraiment porter le maillot de l'équipe de France, c'est vraiment… Je n'ai même pas de mots. Aujourd'hui, quand j'y repens, je me dis que j'ai eu d'autres expériences vraiment beaucoup plus enrichissantes que ça. Mais à cet âge-là, c'est vraiment quelque chose de fou, quoi. Donc j'ai fini jusqu'à ma terminale à Lille. Et après, j'ai rejoint l'INSEP, l'Institut National du Sport. Donc j'y suis rentrée en septembre 2012. Jusqu'à l'année dernière, donc septembre 2019. Donc j'y suis restée huit ans. Voilà. Là-bas, j'étais avec sept ans avec un entraîneur qui s'appelle Olivier Vallès, avec lequel j'ai fait des bons petits résultats internationaux. Donc j'ai eu mon premier titre de championne d'Europe junior. J'ai été troisième des championnats d'Europe espoir. J'ai fait des titres de championne de France aussi. J'ai fait pas mal de choses avec cet entraîneur que j'adore parce que c'est un coach qui est plus basé sur la personne que sur l'athlète. Il nous apprend plus à devenir des hommes que des athlètes. Et j'ai vraiment beaucoup évolué avec lui. Donc voilà, entre guillemets, mon palmarès. Et j'ai quitté l'INSEP l'année dernière. Pour rejoindre un groupe, entre guillemets, club, hors INSEP, avec qui ça se passe très bien. Et tes records, c'est quoi sur tes disciplines ? Alors sur 60 mètres, je fais 7,12. 7 secondes, 12. Sur 100 mètres, je fais 11 secondes, 17. Et sur 200, bon 200, je ne me suis pas vraiment mise encore. Je fais 23, 27. Et voilà. Après, le record sur le relais, je ne sais pas trop. OK. Et pourquoi tu as voulu te mettre à l'athlétisme ? Alors, ça a commencé parce que j'ai parlé cross du collège. Je ne sais pas si tu as connu ça, toi. Tout simplement, alors c'est très bizarre parce que le cross, c'est d'endurance et le 100 mètres, c'est du sprint. Donc ça n'a strictement rien à voir. Tout simplement, j'ai gagné les trois crosses de mon collège. Donc en sixième, en quatrième et en troisième, je crois. J'avais été repérée et je me suis mis à l'athlétisme comme ça. Et directement au sprint ? Non, quand on est jeune, on fait un peu de tout. Mais ce qui ressemblait le plus à ma personnalité et ce qui se rapprochait le plus de mes qualités, c'était le sprint. Ma personnalité parce que je suis une fille assez impulsive, assez spontanée. Et le sprint, voilà, ça correspond un peu. Et c'est vers quel âge que tu as commencé vraiment à vouloir être pro ? Ou tu avais vraiment cette idée-là en tête ? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Parce que quand j'étais jeune, alors oui, je faisais des championnats, j'étais en équipe de France et tout, mais je n'avais pas cette démarche de haut niveau. Je n'avais pas cette démarche d'être professionnel. Parce qu'être professionnel, ce n'est pas juste un statut. Pour moi, c'est une façon de penser, c'est une attitude. C'est tous les jours, en fait. Donc, je l'ai eu assez tardivement parce qu'étant jeune, ce n'était pas ma philosophie. Donc, je dirais peut-être vers mes 19 ans. Et à ce moment-là, je ne sais pas si tu en avais parlé à ton entourage que tu voulais vraiment faire ton métier. Qu'est-ce qu'ils ont dit, si tu leur as dit ? Leur avis là-dessus. On sait que les parents essayent plus de diriger vers la sécurité ou quoi ? Bien sûr. Alors moi, mes parents, ils m'ont toujours conseillé, même imposé. Je dirais que c'est plus imposé de ne jamais arrêter les études. Quoi qu'il arrive, j'aurais pu être championne du monde, championne olympique. Que tu veux, je n'aurais jamais pu arrêter les études. Ce n'est pas possible. Donc ça, mes parents, ils m'ont imposé. Après, je n'ai jamais vraiment dit aux gens autour de moi que je voulais faire de l'athlétisme à un métier. Ça s'est fait naturellement. Tout simplement, je faisais du sport. J'étais sportive de haut niveau. Je faisais des compétitions de haut niveau. Donc ça s'est installé dans ma famille naturellement. Après, à côté de ça, oui, l'athlétisme, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc les études, pour moi, c'est très important. Ça permet aussi d'avoir un équilibre. Parce que penser qu'à l'athlétisme, bien évidemment, je ne juge pas du tout les personnes qui ont arrêté les études pour faire que ça. En tout cas, moi, pour avoir mon équilibre personnel, je pense que c'était important d'avoir les deux. Et c'était quoi les obstacles les plus difficiles que tu as dû vivre, que ce soit en étant jeune ou même dans ta carrière pro ? Sur quel domaine ? Les obstacles pour y arriver, quoi, par exemple ? Il y en a, alors je ne sais pas si j'appellerais ça des obstacles, mais il y en a plusieurs dans le sens où déjà, allier vie privée, vie professionnelle, ce n'est pas facile. Allier les études et le sport, c'est très difficile parce qu'on va faire nos études sur plusieurs années. Moi, à la base, je voulais faire une licence de droit. On m'a dit, d'accord, tu auras ta licence en sept ans. Et moi, je n'avais pas envie, en fait. Je n'avais pas envie de, pendant sept ans, faire la même chose, tout simplement. Parce que je suis pas long et j'avais envie d'obtenir mes diplômes directement. Donc, par rapport aux études, on fait beaucoup de sacrifices. Certaines personnes, elles mettent beaucoup de temps, beaucoup plus de temps à avoir des diplômes que d'autres. Après, bien évidemment, un diplôme, ça reste un diplôme, que tu l'aies eu en dix ans ou en cinq ans, c'est pareil. Après, en obstacle, c'est tout ce qui est blessures, et puis les contre-performances, et puis les objectifs qui ne sont pas atteints. Et puis aussi le fait qu'on ne puisse pas, tout simplement, voir notre famille comme on aurait aimé les voir. Moi, j'ai quitté chez moi, j'avais 16 ans. Ma maman, à 16 ans, t'es chez tes parents, t'es encore chez tes parents, avec les petits plans de maman, ton papa qui te couvre. Et ça, ça m'a manqué, bien évidemment. Ouais. Et une journée type, en termes d'entraînement, ça ressemble à quoi pour toi ? Alors, j'ai complètement changé de rythme d'entraînement. Avant, quand j'étais à l'INSEP, je m'entraînais le matin et le soir. Là, tout simplement, je m'entraîne le soir, pendant deux heures et demie, jusqu'à trois heures, mais juste une seule fois par jour. Donc, tout simplement, j'ai entraînement à 18 heures, et je rentre chez moi, il est 21h50, 22h. Et tu dirais que c'est quoi les qualités les plus importantes pour être une bonne sprinteuse ? Alors, je dirais que c'est l'explosivité, la force et la fluidité. Et niveau mental, comment tu fais ? Parce que, l'air de rien, il faut être prêt mentalement pour aller au top départ, parce que c'est quand même une course sur laquelle tous les petits détails se jouent. Donc, comment tu travailles ce côté-là ? Alors, c'est une très bonne question qui me dérange un peu, dans le sens où c'est vrai qu'on m'a plusieurs fois dit d'aller voir un préparateur mental pour optimiser mes courses. Maintenant, moi, j'ai du mal. Alors, il y a beaucoup de personnes qui le font, et c'est très bien. Moi, je n'y arrive pas, j'ai du mal, parce que j'ai du mal à m'ouvrir sur certaines choses qui font qu'au final, vu que la démarche, elle ne vient pas de moi, et qu'on me dit d'y aller, il ne vient pas de moi, on n'est pas dans une bonne démarche de travail, tout simplement. Donc, en final, je travaille, j'essaye, bien évidemment, je n'ai pas les diplômes pour, mais j'essaye de travailler sur moi-même par rapport aux choses que je vois. Par exemple, moi, je stresse beaucoup, je suis une grande stressée de la vie, je peux stresser pour des régionaux de la même façon que pour des championnats du monde. Donc, voilà, j'essaye de regarder les vidéos, j'ai fait un peu de yoga pendant le confinement, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, voilà, j'essaye de gérer de la fonction, avec ce que moi, je vois et ce que j'essaie d'apprendre. Et c'est quoi ton plus beau souvenir, pour l'instant, sur ta carrière ? Alors, je dirais ma première médaille internationale, donc du coup, mon titre de championne d'Europe junior en 2013, parce que c'était la première fois que j'entendais l'île nationale dans un stade. Il y avait ma maman qui avait fait le déplacement, c'était en Italie. Et vraiment, ouais, c'était vraiment bien, ça. Et du coup, j'aimerais aussi parler de la fameuse course où tu rattrapes tout le monde sur le relais. D'accord. Ça, franchement, ça, on a dû t'en parler, du coup. Le fameux comeback pour, au final, vous êtes disqualifié. Est-ce que tu expliques un peu la sensation à ce moment-là ? Enfin, tu passes vraiment de l'euphorie, d'un exploit à une déception. Du coup, comment tu l'as vécu ? Alors, j'étais très jeune. Du coup, je sortais tout. C'est la même année que mon titre de championne d'Europe. Donc, j'étais jeune, j'avais 19 ans. C'était le premier championnat du monde senior. Et j'étais à l'arrivée de ce relais 4x100 mètres. C'était Miram Soumari qui me passait le témoin. Et en chambre d'appel, déjà, j'étais là, je regardais tout le monde, toutes les personnes qui, à la base, je voyais à la télé. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? Je ne comprenais pas trop, en fait. J'étais là, mais j'étais spectatrice, en fait, de ce qui se passait. Et avant d'entrer sur la piste, à la finale, sachant qu'en série, on avait déjà fait un très gros chrono, Miram, elle me glisse dans l'oreille, elle me dit, écoute, elles ont des bras, des jambes, comme toi. Si tu es là, c'est que tu as ta place. Donc, arrête de regarder les autres et occupe-toi de toi, en fait, tout simplement. Et en fait, j'avais une insouciance incroyable à ce moment-là, cette année-là, à cet âge-là. Et dans cette course, que je ne me suis pas posé de question, quand elle m'a passé le témoin, j'ai juste couru. Et à la fin, je me suis dit, mais attends, on est deuxième, je ne comprends pas. On est biché de l'autre, vraiment, réellement. Donc, franchement, dans ma tête, moi, j'avais 19 ans, j'étais comme une folle. Je me disais, mais attends, mais comment, qu'est-ce qu'on a fait ? Je ne comprenais pas, j'étais trop folle, en fait. J'étais trop contente de nous et c'était une sensation vraiment incroyable. Ça faisait du bien, surtout que ça a été fait en équipe et qu'à la base, on fait un score individuel. Mais c'est vrai que de vivre des sensations comme ça en équipe, c'est waouh. Et au final, bon, j'en ai parlé des millions de fois, mais au final, on est rentré à l'autre. Alors, il y avait un petit litige par rapport au passage, mais les juges ne nous ont pas disqualifiés sur le coup. On a été faire... Comment ça s'appelle ? On a été faire l'interview avec tous les journalistes. On a été sur le podium, on nous a donné nos médailles. Donc, à partir de ce moment-là, on est la première équipe de l'histoire à avoir été disqualifiés après avoir fait un podium. Ça, ça n'arrive qu'à des personnes dopées. Oui, vous avez reçu la médaille carrément sur le podium et tout. Oui, on a reçu la médaille sur le podium. Donc, à ce moment-là, on se dit, il ne peut rien nous arriver. Nous, on était toutes pressés d'aller sur le podium. On me dit, comme ça, ils ne pourront pas nous enlever la médaille. Au final, alors moi, à cette époque-là, j'étais jeune. Et je dis ça comme si j'avais 50 ans. À cette période-là, j'étais jeune. Donc, le premier réflexe, c'était je vais aller voir toutes les réactions de mes amis sur Twitter et tout, de voir tous les commentaires que j'ai reçus et tout, parce que ça fait plaisir de courir et d'avoir du support. Et là, je tombe sur un tweet de l'I2AF. Donc, l'I2AF, c'est la Fédération Internationale d'Athlétisme qui dit que ça me disqualifie. Et donc, je l'appris comme ça. Et je dis à Myriam, parce que j'étais ensemble avec elle à l'époque, Myriam, je crois qu'on me disqualifie du relais. Elle me dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes ? Donc, je lui montre. Et là, on appelle du coup l'entraîneur qui s'occupait de nous du relais à l'époque. Et il arrive dans la chambre et il n'a pas eu besoin de parler, on savait. Et j'y croyais pas, en fait. J'ai pleuré. J'ai pleuré le soir même. J'ai pleuré le lendemain. J'ai pleuré le surlendemain. C'était… Je trouvais ça injuste, en fait. Je trouvais ça injuste. Et puis, il y a des moments dans le sport, on ne va pas dire que c'est de la chance, mais il y a des moments dans le sport que tu vis, tu sais que tu ne vas pas les revivre, en fait. Ouais. Tout simplement. Donc, vraiment, ça a été un ascenseur émotionnel incroyable parce qu'au début, on nous a dit peut-être. Après, on nous a dit c'est bon. Après, on nous a dit non, attendez encore. Après, on nous a dit c'est bon, allez sur le podium. Après, on rentre, on est content. Après, on nous dit finalement non, vous êtes disqualifiés. La façon dont ils nous ont traité, enfin, traité, ce n'est pas vraiment le mot adéquat, mais la façon dont ça s'est passé tout simplement, pour moi, ce n'est pas vraiment cool pour des athlètes. Ouais, je trouve. Donc, ça a été un peu difficile. Mais après, bon, voilà, il faut passer. C'est comme ça. On aura tous des moments difficiles que je ne ferai plus d'athlète aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et tu dirais que c'est quoi la chose la plus dure en tant qu'athlète ? Alors, il y a deux choses difficiles en tant qu'athlète. Je dirais que c'était la blessure et les contre-performances. Parce que des fois, tu peux être à l'entraînement, t'entraîner très dur, t'entraîner même plus dur que l'année d'avant, faire des peut-être meilleurs résultats à l'entraînement que l'année d'avant et ne pas réussir à parfait parce que le sport, c'est tout sauf l'école. C'est tout sauf les maths. Les maths 1 plus 1, ça fait 2. Enfin, l'athlétisme, tu peux faire des super cours dans l'entraînement, arriver en compétition et faire de la merde. Et ne pas comprendre. Et c'est difficile en fait. Ça, c'est difficile parce que ça peut mettre des années, ça peut mettre des semaines, des mois. Et du coup, on est confronté à des incompréhensions permanentes. Et ça, c'est difficile. Il faut savoir avoir beaucoup de recul et les blessures en numéro 1 aussi parce que les blessures, c'est quelque chose que tu ne peux rien faire contre. C'est comme si tu n'étais pas sur le mur et que tu as envie de le taper mais le mur, il n'a pas tombé. La blessure, quand elle est là, elle est là. Et elle arrive en mauvais moment. Elle arrive parfois quand tu es super en forme. Alors, en athlétisme, je pense que dans tous les sports, quand tu es super en forme, donc tu es à deux doigts de la très grosse performance et deux doigts de la blessure. et quand tu passes deux années à chaque fois à passer par la blessure au lieu de la grosse performance, au bout d'un moment, ton cerveau, il l'enregistre et soit tu restes sur ça et du coup, tu restes dans la peur et dans l'appréhension et tu n'arrives pas à passer au-dessus de ça, soit tu arrives à avancer et voilà. Mais c'est ce qui est le plus difficile. Il y a plein d'athlètes qui sont passés par des périodes, ces deux périodes-là, les périodes de non-performance où tu ne comprends pas pourquoi et les périodes de blessure. Donc pour moi, c'est le plus dur. Et est-ce qu'on sait vivre de l'athlétisme ? Parce qu'on sait que c'est peut-être un peu moins médiatisé que tous les sports comme le foot ou quoi. Du coup, où est-ce que il faut travailler, il faut avoir un travail à côté ou un autre moyen de revenu ? Non, on ne vit pas de l'athlétisme. Je le dis fermement. Alors, j'aurais pu te dire certaines personnes en vivent, oui, certaines personnes en vivent, mais on ne vit pas en général. Si tu prends toute l'équipe de France d'athlétisme, il y a plus de personnes qui n'en vivent pas et qui travaillent à côté que de personnes qui en vivent. C'est un constat qui est simple. Donc oui, je peux te dire que certaines personnes en vivent, bien sûr, mais c'est une partie minime de l'équipe de France et de ce qu'est l'athlétisme aujourd'hui. Voilà. Et du coup, j'aimerais avoir ton avis aussi sur le talent. Est-ce que tu crois au talent ? Est-ce que c'est suffisant pour réussir ou ton avis là-dessus ? Alors, bien sûr que j'y crois au talent, ça existe. Il y a énormément de personnes talentueuses en athlétisme et dans tous les sports, j'imagine. Mais si c'est pour parler du mien, oui, je crois au talent, bien évidemment. Maintenant, le talent, ça ne dure qu'un temps. Ça dure quand on est jeune. Ça ne dure qu'un temps. dans le sens où demain, tu vas tomber en face d'un bosseur qui a un peu de talent. S'il travaille plus que toi, il va te dépasser. Ça, c'est sûr. Il dépassera le talent. Le talent, c'est quand tu es jeune. Parce que quand tu es jeune, personne ne s'entraîne beaucoup en fait. Mais quand tu arrives au niveau des seniors, le travail fait la différence. Oui. Donc, une question un peu en lien. J'allais te dire, pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre justement ceux qui ne vont pas arriver à être au top, top niveau et ceux justement qui vont remporter plein de médailles, etc. Le travail, la mentalité et l'attitude, tout simplement. Parce que le haut niveau, ce n'est pas que sur la piste, c'est surtout des à côté, c'est sur ce qui se passe après. Moi, tout de suite, je suis censée faire du haut niveau. C'est-à-dire que par exemple, je viens de finir mon entraînement ce matin à 14 heures, je suis censée d'être dans une démarche de haut niveau. Être dans une démarche de haut niveau, c'est penser à boire, penser à récupérer, penser à faire ses soins de kiné, penser à dormir. Et tout ça, ça fait partie d'une démarche de haut niveau. Et donc du coup, de la mentalité de la personne. Je ne dis pas que je n'ai pas le droit d'aller me balader avec mes copines, je ne dis pas que je n'ai pas le droit de sortir et je n'ai pas le droit d'aller au McDo. Loin de là. Si on était tous comme ça, ce ne serait même plus du plaisir. Mais la démarche de haut niveau et l'attitude à adopter, elle est très, très importante. Et c'est ce qui fait la différence. Parce qu'au final, le haut niveau, ce qui va faire la différence, c'est des centièmes, c'est des millièmes, c'est des secondes. C'est un rien. Ce qui fait que tu vas être cinquième ou premier ou huitième et cinquième, c'est ça. Pour moi, c'est mon avis. Ouais, ok. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens, parce qu'on voit quand même pas mal de monde dans notre société qui n'osent pas justement réaliser leur objectif ou leur rêve parce qu'ils ont peur d'échouer souvent. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui ont cette peur-là ? Soyez qui vous êtes, tout simplement. Il faut être qui on est et oser. Il faut oser. Alors, moi, je n'aime pas les phrases toutes faites de « il ne faut pas avoir peur de l'échec et tout ». L'échec, il va arriver. C'est ce qui va faire que tu vas rebondir. L'échec, il ne faut pas en avoir peur. Il faut se servir de l'échec comme tremplin. Il ne faut pas en avoir peur. On ne peut pas commencer quelque chose en se disant « et si je perds ? » Et malheureusement, quand on perd l'insouciance de l'athlète fougueux, jeune, avec la flamme qui s'en fout, qui est vaste, qui va à la bagarre et tout, c'est parce qu'on se dit quoi ? On se dit « ouais, mais j'ai mon sponsor. Et si je ne fais pas ça, je ne vais pas être payé. Et si les gens, ils me regardent, ils vont se dire « tant que je cours moins vite. Et si, et si, et si… » Et tout ça, c'est des choses qu'il faut complètement bannir et enlever de la… Pour moi, l'échec, il ne faut pas penser à l'échec. Quand on… Voilà, tu te lances dans l'aventure dans laquelle tu as envie de faire, que ce soit le mannequinat, que ce soit le milieu artistique, que ce soit le milieu sportif, tu te lances dans ce que tu as envie de faire parce que c'est ce que tu as envie de faire. C'est ce que tu as envie de faire. C'est ce qui doit prendre le dessus sur ta peur, tout simplement. Et dans la vie de tous les jours aussi, c'est ton cœur, ta raison qui doit prendre le dessus. Et l'échec, qui n'a jamais échoué. Même les grands, ils ont échoué. Tout le monde échoue. Et alors, ce n'est pas grave. On échoue même aujourd'hui en tant que parents. Nos parents, ils ont échoué. En tant que directeur d'entreprise, t'échoues. En tant que sportif de haut niveau, t'échoues. Et même les plus grands échouent. Tout le monde échoue. Et aujourd'hui, il y a différentes vidéos sur YouTube avec le gars d'Apple, des super grands chefs et grands influenceurs. Et quand on voit leur parcours, ça ne va pas être tout rose. Tout n'est pas… Il faut se prendre des claques dans la gueule. Désolé, mais il faut se prendre des claques dans la gueule pour arriver où est-ce qu'on a envie d'arriver tout simplement. Et ça rend la chose encore plus belle. Ouais. Et qu'est-ce que tu… Avec tout ce que tu as vécu pour l'instant dans ta carrière et dans ta jeunesse pour arriver là où tu en es arrivée aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux autres ? Tout ce que je viens de te dire. Vraiment de garder confiance en soi et d'être soi-même et d'oser. Vraiment d'oser. Tout simplement. Peur. Tu ne peux pas avoir peur d'être qui on veut être. Ouais. Parce que, voilà, des fois, c'est surtout le côté français, de dire devant les médias ou de dire à tes copains ou à ta famille, maman, je vais être championne olympique. Les gens vont dire, oh mais non, oh mais non, tu ne peux pas faire ça. Non ? Pourquoi ? Je veux être ingénieur. Pourquoi ? Ça va être dit oui, ça va être difficile, c'est long, je vais être médecin. Ouais, mais attends, tu vas faire 10 ans d'études, ça va être long. Mais alors ? Il faut te battre pour ce que tu veux. Dans la vie, on se bat pour ce qu'on veut. Demain, si je veux un sneakers, je vais aller faire les courses et je vais aller me l'acheter. Tout simplement. si tu veux être championne olympique, il faut aller t'entraîner. Il faut croire en ce que tu veux. Entièrement d'accord. Du coup, la dernière question, ce serait tout simplement de savoir c'est quoi tes objectifs maintenant, à l'heure actuelle ? Avec la situation sanitaire, le Covid, beaucoup de choses ont été annulées. Beaucoup d'objectifs ont été revus. Pas annulés, bien évidemment, parce qu'on a eu les Jeux olympiques de déplacer à l'année prochaine. Bien évidemment, elles ne sont pas annulées, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les championnats d'Europe d'athlétisme ont été annulés aussi. La fédération a essayé de mettre en place des championnats de France qui vont avoir lieu en septembre, mais ce ne sera pas réellement des vrais championnats de France dans des vraies conditions, on va dire ça comme ça. Donc, mes objectifs, à long terme, on va dire, c'est forcément d'aller aux Jeux olympiques l'année prochaine à Tokyo, de me qualifier et d'essayer de donner le meilleur de moi-même là-bas en espérant atteindre une finale olympique. Ça, c'est vraiment, voilà, ce serait vraiment cool et de me qualifier aussi pour des Jeux olympiques de Paris. Donc, bien évidemment, pour passer, pour aller aux Jeux olympiques de Tokyo et de Paris, il y a plein d'étapes. Il y a les Jeux olympiques d'Europe en salle, il y a les championnats d'Europe dehors, il y a les championnats du monde en salle dehors, mais les deux grosses, vraiment, les échéances et les deux grosses obécies, bien évidemment, c'est les Jeux olympiques. en termes vraiment de personnes et de chrono, ce serait déjà de battre mon record. Je n'ai pas de limite, je n'ai pas de barrière vraiment à atteindre, même si j'aimerais bien passer sous les 11 quand même. C'est une barre quand même assez mythique. Et puis voilà, donner le meilleur de moi-même et rester en bonne santé tout simplement. Ben nickel, j'espère que tu arriveras à même avoir une médaille qui sait. Oui, tout simplement. Ben du coup, c'est toutes les questions que j'avais, du coup, merci d'avoir pris ce temps-là pour y répondre. Avec plaisir.